c'est quoi que tu chantes là tout à l'iphone mais ça vous le saurait face où les gens vont savoir pourquoi ça l'ont déjà vu la vidéo exactement c'est le temps qu'on se refasse exactement donc voilà on est de mclaren encore bonjour bonsoir vous avez bonjour bonsoir et revenu nous voir on peut penser bonjour il fait jour quand même salut frérot mais maître frérot tu étais venu nous voir c'est des frérots j'adore mais je préfère rolls et toi oui non mais non c'est comment c'est une rose c'est plus classe ouais c'est un peu plus c'est un peu plus sportif après c'est pas mon style d'emagnol j'ai pas le style bien est ce que je vais bientôt bientôt nous allons aller chez toi dans ton garage parce que tu es sur un projet de fou furieux alors on va pas vous dire mais quand moi je dis que c'est un projet de barjot c'est que vous allez vraiment voir que c'est un projet de ouf donc on va aller bientôt chez toi et filmer l'évolution du projet et ça va vous rendre dingue donc tu viens d'acquérir cette mclarenne depuis quand tu l'as frérot deux mois qu'est ce que tu en penses qu'est ce que ça t'as fait qu'est ce que tu qu'est ce que tu ressens c'est une vraie voiture de course pour toi c'est une vraie voiture de course plus abouti qu'une 458 ou 488 je dirais que la mclarenne pour moi c'est un niveau au-dessus c'est un niveau niveau efficacité ok c'est plus rare on en voit beaucoup moins bien sûr moi m'as-tu vu je dirais c'est différent mclarenne c'est élégant ferrari c'est voyant c'est bon mais c'est très élégant ça c'est le côté anglais qui ressort le côté de la supercar anglaise qui ressort et on le ressent vous vraiment bien chez mclarenne j'avais beaucoup de mal personnellement parce que vous connaissez mon histoire familiale on est lié à mclarenne depuis très longtemps etc salut les gars et donc depuis moi j'avais du mal avec les mp4 etc là évidemment voilà c'est oublié c'est oublié en c'est pas le cas tu l'as configuré comme ça ou tu l'as acheté comme ça tu l'as acheté comme ça tu l'as acheté comme ça ta couleur est magnifique l'orange mclarenne depuis depuis qui est très très connu depuis très longtemps alex surtout ne t'indose pas à l'ange c'est un truc de malade ce gosse là c'est plutôt compliqué de bien filmer là sainte sainte fillon tu l'as acheté comme ça mon frère est-ce qu'on peut rappeler un peu ta profession ou quoi que ce soit oui je suis dans le milieu automobile dans quel milieu non je suis là je suis là au milieu automobile vous rappelez mémet était passé avec sa gtr on mettra d'ailleurs le lien de la vidéo à la fin comme ça ça on va aller redécouvrir pour les redécouvrir cette vidéo là et donc tu es dans le milieu automobile tu es un portateur un portateur en vendant la voiture et l'autre mot c'est pas déjà comme mandataire je sais pas si un portateur c'est un mandataire genre par exemple moi je viens et j'ai vu une rolls en allemagne voilà je te la ramène je vois qu'on peut dire mandataire donc ça fait moins professionnel je suis mandataire un portateur c'est plus bon le marché allemand te fait pas peur le marché italien je connais pas ça c'est jamais là-bas donc je serai pas bien l'allemagne parce que je connais beaucoup l'allemagne je connais bien l'allemagne oui bien sûr mais non ça fait pas quoi par rapport à quoi je sais pas frère le marché italien moi j'ai eu que des mauvaises aventures l'italie oui en allemagne non en allemagne j'ai eu peut-être une connerie sur sur son baguette importer une bagnole des états unis ça te fait peur non c'est pas que ça fait peur c'est que c'est beaucoup des voitures américaines des voitures américaines j'en vends rarement c'est pas ma spécialité ça prend une claque au niveau du prix c'est les taxes en fait après faut voir si la voiture coûte beaucoup moins cher et qu'il fait quelques deux c'est un calcul d'affaires après c'est la revente ça peut être plus compliqué je pense sur des voitures allemandes après sur des américaines des mustangs tout ça puriste il va s'en foutre tout ça comme nous on s'en fout des ralphs qu'elles viennent d'angleterre avec le volant à droite on s'en fout complètement non mais après je connais pas moi quand je connais pas je suis pas parce que je sais faire l'allemagne 11 ans que tu bosses dans le milieu 11 ans c'est bien sûr et donc du coup ça c'est ça c'est ton dernier achat exactement 675 lt orange magnifique avec le carbone partout 500 exemplaires 500 exemplaires maintenant est ce qu'il en reste 500 ça je ne sais pas bah entre cette pointée massacrée c'est des accidentés etc donc de reprendre reste beaucoup en fait ce qui vient avec la 500 je pense que la cote va monter là dessus je pense oui comme c'est des voitures numérotées comme il y a eu 500 exemplaires ça monte toujours ouais je pense faut acheter au grand moment et vendre au grand moment c'est pour ça que j'achète ça je veux une voiture rare ça c'est une voiture que tu vas tu vas garder ou tu vas vendre ça j'ai mis en gros combien ça vaut ça aujourd'hui 320 320 ça se voit entre 280 à 330 millions ouais ouais bien sûr elle est vraiment belle est-ce que tu as eu le temps de l'avoir un peu en main etc ou t'as fait le je pense que j'ai pas fait du vide j'ai rien oui ça sent votre petit en suite je tente beaucoup de rouler avec je ne parlais pas te dire maintenant on est plus que j'ai roulé je peux dire c'est une voiture sensation bien sûr 0 à 100 tu peux pas plus que ça parce que c'est une propulsion ça peut être une envie d'un moment mais après 100 c'est un avion franchement après 100 une fois que tu as passé les 100 km et qu'elle a accroché à la route c'est fini ouais c'est une petite méthode moi j'aime bien t'as filmé de côté Alex ouais là il n'y a pas de circulation on peut le faire un petit peu on peut le faire un petit peu les jantes noires comme ça moi en bas je trouve que ça se tient orange, jantes noires, carbonnes avec l'intérieur noir jantes noires, jantes noires, jantes noires, jantes noires bonbon ouais ça y est t'as eu ça dans des mille fois non ? Aventador j'ai eu en vente mais j'ai pas acheté rouler personnellement avec d'accord Aventador ou ça je me suis intéressé t'en es content finalement ? ouais franchement la plaque après c'est un peu fragile oui oui c'est fragile bien sûr c'est fragile c'est fragile le problème c'est ça c'est le McLaren ça a toujours été malheureusement fragile t'as parlé de derrière les nouvelles générations ça va contrairement à quelques années par rapport à la MP4 waouh la MP4 quelques années ça serait les premières ça reste fiable vraiment c'est fiable ça pas de voyants c'est comme les voitures à merde et les italiens les anciennes Fifi les anciennes Longo quand tu regardes les anciennes générations et les générations c'est mon truc et ça s'attire c'est bien c'est pas facile c'est trop beau c'est trop beau c'est bien maintenant ? avant j'aimais pas frérot mais maintenant maintenant c'est différent maintenant je trouve que c'est très simple voilà je trouve que ça a beaucoup je trouve que ça a évolué maintenant elles sont vraiment très très belles et l'intérieur est épurée vraiment un truc de mieux Et je trouve ça vraiment sublime Alors évidemment Elles sont fait main Je pense aussi A l'intérieur vraiment il est très beau Qu'est ce que t'as me dit Alex C'est magnifique Par contre ce qui est ouf Ce qui est ouf c'est que quand il roule T'as vraiment l'impression d'être Tu touches le sol T'as l'impression que la roule glisse sur tes pieds Ça par contre McLaren a beaucoup plus réussi A faire ressentir aux conducteurs Que aux passagers Que aux Ferrari par exemple Justement mais par contre je trouve qu'on ressent énormément la route C'est incroyable Tu peux nous ouvrir le coffre quand même Qu'on fasse ça bien L'avant ou l'arrière L'avance T'as vu ça Le détail du carbone Ah tu vois ça c'est un petit détail Mais c'est marrant C'est une très belle voiture Ça fait plaisir Donc dedans Ouais on peut mettre un petit bail d'âge cabine Qu'est-ce que ça me dit avec ? C'est ça ? Je vais les clavier pour qu'on comprenne un peu mieux quand même Parce que là Il y a un installisateur en batterie qui ferait avec ça C'est un super décharge Ça se décharge très vite là dessus Comme chez Hans Trois jours c'est marrant Trois jours je vais aller se tourner c'est fini T'as un petit extintheur Il y a des électroniques qui devraient être alimentés Je sais pas s'il bouffe comme ça Voilà tu mets... c'est grand quand même Par rapport à certaines superquettes qu'on a filmé c'est un peu plus grand Ça va pas plus long comme ça là Alex on te met dedans on essaye de voir si tu rentres dedans Je suis... j'arrive à rentrer dedans ouais Ouais j'arrive à rentrer dedans Et tu peux fermer le coffre Si tu veux on peut essayer mais bon La nouvelle unité de mesure en Alex C'est nul hein putain Je te laisse démarrer frérot à faire le tour Vas-y 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 conduis toi T'es sûr ? Bah oui T'as le carbi Bon bah... Bah mon si tu veux c'est bon C'est parti t'as 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 Tout que vous voulez Comment faire De quoi frérot Toi et Alex Toi et moi Moi je m'en fous c'est quand vous voulez C'est vraiment comme tu veux moi C'est pas important C'est toi qui vois Si t'en veux monter tu montes Je m'en fous Vas-y vas-y Tiens Bah je vais faire Alex Alors Alex Tiens au cas où Les clés de la roche Ouais Alors Du coup Donc ouais On a l'intérieur On est bien dedans On est pas confiné En fait Et ça c'est super bien Ça c'est super bien Tu as des versions Toutes en Alcantara C'est celle en cuir Moi je pense que Les versions en Alcantara Elles sont beaucoup plus Elles sont Elles sont Elles sont Elles sont Lâche Des fois il a Vas-y C'est le temps de la clé en fait Vas-y lâche Vas-y lâche Voilà ça va être bon là Reste appuyé Vas-y lâche Elle ne démarre plus Elle a les capricieux Celle-là Carrément Reste appuyé Un peu bien sur le frein Oui je suis bien sur le frein Frérot J'ai eu J'ai eu Je sais Je sais Elle a les capricieux Celle-là Carrément C'est une merguez Attends Vas-y freine Lâche Qu'on freine Oh alors le travail N'achetez pas de ma carresse Attends Attends Fier brou Vas-y Normalement quand t'as les clés dedans Il veut pas Qu'est-ce qu'est là ? Akram t'es pas fait pour les deux C'est très bon elle est capricieuse Attends Caresse Caresse Tu veux pas partir Vas-y attends Reste appuyé vas-y Dès que t'appuies sur le frein Vas-y reste appuyé là Essaye Reste appuyé Putain Travail Ah bah j'avais fait ça Attends bah viens Essaye toi Attends viens ma place Attends Putain Fin de la vidéo Elle veut pas partir C'est un truc de fou Elle veut pas partir la salle Mais non Je te jure Attends attends On part On part On part C'est un ouf Oui putain mais Ouais grave les mecs ils veulent s'intercaler Je te jure Non non vas-y 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 Ça va changer en coup Putain elle est pressée lui 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 C'est génial Putain 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 Téven a démarré avec moi Putain elle voulait pas hein putain Elle a reconnu son maître exactement Putain comment il a forcé devant pour vouloir se garer ça C'est un truc de fou Ils sont pressés les gens Ils ont pas de temps Comment il s'est chauffé lui Attends ça va C'est bon C'est bon ou pas ? Vas-y là c'est bon Il y a ta voiture derrière hein Il s'est bien collé hein Vas-y 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 C'est une lourdeur lui franchement Oh la 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 Tu préfères ça ou la GTR du coup frère ? Pfff c'est pas pareil En fait quand tu montes dans la McLaren T'as vraiment l'impression d'être dans une voiture de course tu vois Le bruit dans les tours, l'efficacité, le freinage c'est impressionnant Vraiment j'aime les deux mais j'ai vraiment un coup de coeur quand même pour la GTR Oh la la On a une très bonne visibilité en tout cas de tout ce qui est devant c'est à dire que tu vois tu as une putain de visibilité ça c'est vachement important C'est vrai que malgré que tu sois bas en fait c'est vrai que tu vois quand même bien C'est bien fonctionnant Pas grave Et c'est aéré dedans tu sais c'est pas T'es pas genre engrossé de ouf Tu vois ça c'est hyper important Parce qu'il y a des bagnoles dans lesquelles putain au bout de 10 minutes je veux plus respirer quoi Moi ça m'a fait ça je sais pas si toi aussi dans le SLS SLS Donc on ne peut pas le câble SLS Est-ce que je suis vu non j'ai jamais monté dans les SLS T'es à un moment donné là-dedans tu respires plus c'est un truc de ouf SLS non Là ce qui est bien c'est que tout est tactile C'est ça en fait ils ont vraiment fait un petit truc Ils ont pas mis beaucoup de boutons Non Tout est digital Tout est dans le menu en fait Ah ouais ça c'est ouf Tu pense que ça se vend bien ça ? Il faut tomber sur le client Ouais C'est une McLaren tout le monde ne cherche pas une McLaren Donc c'est pas évident à vendre Il faut vraiment tomber Quelle voiture tu vas vendre tous les jours ? Audi Ouais Audi ça se vend bien Audi Après je suis très voiture allemande moi donc euh C'est fait et tout ça t'aimes pas ? C'est pas que j'aime pas c'est joli mais euh Je trouve que ça fait brawler tu vois Ouais Mais j'aime bien hein c'est joli de toute ce qui est italien c'est joli Il y a du design c'est C'est très bon Mais toi tu prépares un coup là dessus quoi ? Peut-être sur une 4.88 Ouais 4.88 j'aime bien La 812 que j'aime aussi beaucoup Ouais la 812 c'est grave Mais il y a un projet sur la 812 là D'accord Si jamais ça se fait On peut fêter ça On peut fêter ça exactement Non en tout cas la conduite c'est comme d'hab c'est super souple mais en tout en étant rigide à la fois la route on la sent vraiment T'as vu comment c'est rêve ? C'est très rêve Et euh Et euh Et euh Et euh Ouais Ouais D'ailleurs ce qui est dingue c'est que Elle est en fait ce qui fait peur c'est de taper tu sais la lame en dessous quoi C'est très bas devant ouais C'est extrêmement bas devant C'est long C'est très pointu Ouais donc le truc qui est dingue c'est que derrière dans le rétro on est gêné par tout le par l'aileron en fait Ça l'aileron on peut le désactiver si tu veux Ouais Mais non non moi ça me gêne pas mais je trouve ça joli Mais c'est ça rajoute qu'il me touche C'est un peu comme sur la Bugatti Ouais exactement En fait l'aileron quand Dès l'instant où tu accélères en fait il se rabaisse Ouais Dès l'instant où tu freines et t'arrêtes d'accélérer Ouais j'ai fini un peu frérot comme ça je montre un peu ce que je montre Vas-y vas-y Comme ça les gens se rendent bien compte Voilà Et tu me disais oui sur la Bugatti ? Euh non je parlais de l'aileron Ouais L'aileron là dessus en fait Dès l'instant où tu freines Ouais il monte Dès que tu arrêtes d'accélérer en fait En fait quand tu accélères il se rabaisse Dès que tu arrêtes d'accélérer Et tu freines et il se relève Ouais Pour redonner de la puissance dans la voiture Pour toi la vraie voiture qui te rend fou quand tu la conduis c'est quoi ? C'est quoi ? Genre où même aujourd'hui tu es toujours comme un gamin devant la voiture ? Franchement Moi une voiture que j'aimerais essayer Ouais C'est la Chiron Ouais Une Chiron j'aimerais bien tester une Chiron Ouais Mais bon On va avoir quelque chose d'aussi plus sûr tu vois Oui oui Je m'en fais pas là dessus Et puis même de toute façon vous verrez hein les gars Franchement ça va être sympa On va aussi montrer ton showroom aux gens comme ça ils vont kiffer hein Ouais ça va être sympa ouais Ça va être une belle petite journée Les gens qui sont passionnés de voiture vont aimer ça c'est sûr Ouais Tu feras on fera un barbecue ? On fera un barbecue on fera tout ce que tu veux On fera en fait Putain la config ignoble Wow il l'a flingué Il l'a tué il l'a tué il l'a tué Toi demain un mec il vient te mettre ça en dépôt tu la prends ? Non jamais Bah c'est du gâchis pour faire la ride hein Ouais bah ouf T'as acheté une petite Abarth aussi d'ailleurs Ouais Tu l'aimes bien hein j'ai l'impression que c'est ouf que tu l'aimes bien comme ça hein C'est quoi je préfère rouler que la Abarth tu rouler que ça tu vois Elle est vraiment bonne Mais c'est pas la petite Abarth c'est la Abarth du seigneur de ouf La pétition jaune elle est vraiment bien Bah on la verra de façon hein Et le bruit ouais On la verra de ouf Le bruit est ouf Rappelle moi ton Insta frérot s'il te plait PSR performance Donc PSR Performance Tout attaché Tout attaché Et vous allez vous abonner les amis Vous vous tenez au courant parce que bientôt il va y avoir du lourd Bon là ce soir on ne peut pas accélérer mais bon Vous avez compris Il y a des belles routes en plus par ton garage non ? Oui Donc je pourrais me faire un vrai plaisir Ouais je peux en faire un plaisir moi Vas-y C'est parti Moi tu ne prends pas de tirer le téléphone à la main Et quand tu réunis moi T'entends pas Ca va être trop bien là franchement Ouais t'es ouf On ne va pas dire ce que c'est Non t'es ouf Mais il y a un vrai vrai projet de ouf Ah franchement c'est une belle auto Mabrouk frérot comme on dit chez nous Merci Merci Comment on dit merci chez vous ? T'échecule de l'âge 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 Et tu vas faire une petite dédicace pour tous les Toutes les catures Toutes les catures de la chaîne Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah ce que tu veux en sûre Les mots tout ce qu'ils me disent Tu ne feras pas la traduction Non ça fait plaisir franchement c'est cool de voir toutes ces belles voitures que tu nous amènes etc. Et on a hâte de découvrir en tout cas la prochaine celle qui est en cours là Et ouais je pense que là vraiment vous allez kiffer les gens En tout cas merci à toi mon frérot Vraiment C'était un plaisir Merci à toi et puis tu reviens nous voir quand tu veux Et je pense que nous de toutes les manières on ira On va arriver aussi je pense avant On arrivera avant Février ça serait bien On va arriver avant pour voir un peu ce que tu nous a préparé Et puis voilà les amis si vous avez envie donc de me suivre sur Instagram moi c'est Akram Junior Je vous invite à me suivre Si vous voulez aussi suivre Alex C'est Alpha Delta 06 sur Instagram Et puis voilà n'oubliez pas le petit like quand même des familles sur la vidéo ça avait toujours plaisir Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et dites moi surtout si vous pensez savoir ce que c'est que le projet qui va être aussi puissant qu'une Chiron Bientôt Dites moi dans les commentaires etc J'en ai trop dit Et donc en tout cas voilà les amis abonnez-vous et puis merci à vous Salut frère merci à toi en tout cas Merci ciao ciao Merci à toutes les amis Merci à tous les amis